bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel clôt tricot où aujourd'hui on va parler de faire une lavette avant de commencer vous pouvez aller dans la boîte description cliquez sur le lien qui vous permet d'aller sur mon site web vous inscrire à mon infolettre mensuelle vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne youtube clôt tricot pour que je puisse vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits donc voici la lavette qu'on va faire aujourd'hui c'est une lavette bien simple qui fait un carré en diagonale en point mousse avec des petits des petites le mot que je cherche c'est des petits jetés tout le long qui forment ce petit motif joli c'est un patron qui est ultra simple une fois qu'on l'a fait une fois on n'a pas besoin nécessairement de retourner voir le patron je me base sur un patron déjà existant qui s'appelle grandma's favorite dishcloth sur ravelry par pam allen donc je vais le mettre en lien ici c'est un patron anglais mais c'est un patron qui est gratuit donc ça me fait plaisir de vous le de vous le faire en français en vidéo donc allons-y on commence pour faire notre lavette ça nous prend du coton worsted de grosseur worsted celui que j'ai ici c'est le sugar and cream qui est quand même un des cotons à lingettes très populaire que vous pouvez trouver à plusieurs places mais il existe aussi d'autres marques pour moi quand j'ai acheté une balle ça me fait environ deux lingettes dépendant de la grandeur que vous voulez ça pourra vous faire deux ou acheter deux balles pour pouvoir faire trois si vous en faites des plus grandes et j'ai mes aiguilles qui sont des 4.5 mm prenez ceux qui vous donnent le look que vous aimez donc ça va être super simple vous allez voir on va monter trois mailles ici j'utilise un long tail cast on ou un montage à la continentale ce qui techniquement me donne déjà une rangée tricotée ok donc si vous utilisez un montage qui vous donne une rangée de mailles endroit on va aller tout de suite à la rangée d'augmentation sinon si vous faites le montage simple vous allez faire une première rangée endroit après donc moi j'ai déjà ma rangée endroit ici je vais faire maintenant une rangée où je vais tricoter un je vais tricoter un endroit en avant et endroit en arrière pour faire une augmentation comme ceci et tricoter la prochaine maille endroit je retourne mon travail et je vais commencer mon rang qui va être celui que je vais toujours faire la même chose pour les prochaines rangées jusqu'à temps que j'atteigne un certain nombre de mailles ce qui est de faire tricote 2 endroit faire un jeté donc pour faire un jeté on amène notre laine vers l'avant sans tricoter et on va venir tricoter en avant et on tricote donc j'ai augmenté d'une maille ici je retourne et je fais la même chose jusqu'à temps que j'ai mon nombre de mailles je vais faire la continentale donc tricote 1 2 faire un jeté donc on passe de devant à derrière et tricoter jusqu'au bout on retourne je vais le faire une autre fois à l'anglaise à l'anglaise tricoter 1 2 faire un jeté et tricoter jusqu'au bout 1 une dernière fois à l'anglaise à l'anglaise à l'anglaise à l'anglaise à la continentale tricoter 1 2 par un jeté donc je passe mon aiguille comme ça ça passe par dessus mon aiguille droite et tricoter jusqu'au bout et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on est sur le patron on dit 45 mailles sur notre aiguille allez-y selon votre votre largeur que vous voulez avoir pour le premier vous pouvez vous baser justement sur le patron et après ça j'ai manqué mon jeté donc vous allez jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la largeur en diagonale de votre lavette et ensuite je vais vous montrer comment continuer une fois qu'on a atteint notre largeur ce qui est beau dans ce patron c'est qu'on a toujours juste une rangée à répéter donc c'est très difficile de se tromper on le voit tout de suite si on se trompe donc vous pouvez à la fin de chaque rangée vous assurer de regarder si vous voyez bien le jeté je regarde et oui j'ai bien un jeté ici et ça fait des petits trous comme ça qui monte tout le long de ma lavette on se retrouve quand j'ai 45 mailles sur mon aiguille j'en suis rendu à la moitié je me suis arrêté à 43 mailles parce que je trouve que c'est amplement grand donc évidemment après ça ça va doubler de grosseur et je trouvais la largeur et la longueur bonne donc maintenant je suis rendu à l'étape où en fait avant de mentionner quoi que ce soit d'autre vous vous arrêtez à n'importe quel moment où vous avez un nombre impair sur vos aiguilles donc si vous avez seulement un nombre pair sur vos aiguilles vous faites une rangée de plus pour atteindre un nombre impair maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire trois rangées où on ne fait pas d'augmentation on reste sur le même nombre qui va faire le coin en fait et pour faire des rangées pas d'augmentation mais où on continue à avoir le petit motif ici de jeter ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tricote deux ensemble on va faire le jeté mais comme le jeté augmente d'une maille ce qu'on va faire c'est qu'on va tricoter deux ensemble ensuite et puis on va tricoter jusqu'à la fin de notre rangée voilà on tourne et on fait deux fois encore cette rangée donc on a fait un total de trois fois je vais le faire à l'anglaise donc un deux un jeté et puis tricote deux ensemble et tricote jusqu'à la fin de cette rangée donc j'ai fait les trois rangs qui n'ont pas d'augmentation donc on voit ici que ça montre l'espèce de tournant et ensuite ce qu'il me reste à faire c'est à diminuer jusqu'à ce que j'ai cinq mailles de la même façon toujours donc cette façon là va être de tricoter une maille glisse glisse tricote donc tricote ensemble comme ça faire un jeté et tricoter deux ensemble donc si on y pense bien on a fait une diminution ici qu'on a comme annulée avec une augmentation et une diminution après donc dans le fond chaque rang va avoir une maille de moins à chaque fois jusqu'à temps qu'on atteigne notre cinq mailles donc je vous retrouve quand je suis rendue à faire le prochain rang je vais vous le montrer à l'anglaise j'ai fini à ranger je retourne et je fais la même chose donc je vais faire une maille ensuite je vais glisser glisser tricoter ensemble par l'arrière comme ça faire un jeté et tricoter deux ensemble ce que j'aime vraiment beaucoup de ce patron là c'est qu'à part pour mettons le dernier rang et le premier rang il y a vraiment juste une action à faire au début du rang c'est tout on n'a pas besoin de s'inquiéter après le début du rang de faire une action à la fin du rang donc vraiment ça allège le tricot on sait qu'une fois qu'on a commencé notre rang correctement on ne fait que tricoter à l'endroit donc je vous retrouve quand il me reste 5 mailles sur ma lavette je suis rendue à 5 mailles sur mes aiguilles et comme vous pouvez le constater j'ai manqué de cette couleur et j'ai changé de balle pour une autre couleur ce qui ne me dérange absolument pas parce que c'est une lavette évidemment ce que je veux le plus c'est utiliser tous mes restants donc quand on est rendu à 5 mailles ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tricote 2 ensuite on va faire tricote 2 ensemble et puis tricote 1 comme ceci on va tourner on tricote 2 on tricote 2 ensemble ce qui nous donne 3 mailles et on va fermer ces 3 mailles de façon avec un rabattage simple donc on tricote 2 on passe 1 par dessus on tricote le prochain je peux changer à l'anglaise et on passe un par dessus et maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est couper le fil et rentrer les fils donc couper avec mes gros ciseaux de cuisine on passe le fil à travers donc on tire et on a une belle lavette évidemment elle a une forme qui n'est pas tout à fait carrée ici elle veut rentrer vers l'intérieur les coins c'est normal une fois qu'on va l'avoir lavé et on va l'avoir utilisé elle va se détendre et les petits trous ici tout le tour vont s'ouvrir un peu et notre lavette va prendre forme donc pour rentrer les fils normalement il nous en reste 2 à rentrer on va prendre notre aiguille et on va simplement y aller à la bonne franquette sur le côté moi je fais juste rentrer dans quelques brins un peu aléatoirement ça ne me dérange pas vraiment évidemment même si la finition est peut-être moins précise ça me dérange moins évidemment si je la donne à quelqu'un peut-être que je vais me donner un petit peu plus de pas de trouble mais je vais essayer de le faire peut-être de façon plus jolie comme ça je vais couper en faisant attention de ne pas couper ma lavette et voilà je l'ai rentré le long d'un côté comme ça j'aurais pu aussi évidemment ça ne se défroche jamais en fait que le fil c'est vraiment juste pour le cacher donc comme ça voyons gros fil plus difficile à rentrer dans le chute de l'aiguille et voilà donc je pourrais aussi commencer à le rentrer vers l'intérieur et faire suivre quelques mailles donc essayer de trouver par où la maille passe et la doubler donc simplement doubler quelques mailles et couper le fil de l'aiguille